C'est l'été, on fait du barbecue! Bienvenue, bonjour à tous! Ça me fait plaisir de vous accueillir dans cette nouvelle saison estivale d'Expressement Cuisine. Cette semaine, on va cuisiner des trucs sur le grill, évidemment. C'est l'été, c'est le barbecue. En premier lieu, on va cuisiner des cuisses de poulet farci aux pommes et à l'érable. En second lieu, je vais vous présenter une recette pas mal de fois. On a des escalopes de veau. Ce sera des escalopes de veau farcis roulés à la bière. Évidemment, l'été, il y a toujours une bière à quelque part. Et puis, en dernier lieu, on va préparer un roulé de bœuf au vin rouge. Vous allez voir, ce n'est pas piqué des verres. Pour commencer la première recette, les fameuses poitrines. On peut prendre des poitrines aussi, mais dans mon cas, c'est des cuisses de poulet. Les cuisses de poulet farcées à la pomme et au sirop d'érable. Ça prend évidemment des cuisses de poulet. Ça prend de la chair à saucisse. Cette saucisse-là, c'est une saucisse justement à l'érable et au poivre. Ça va nous prendre des pommes. Ça va nous prendre du piment fort, de l'échalote, du sirop d'érable, du vinaigre de cidre de pomme, de la sauce soya. Donc, ici, la cuisse, on vient détacher la chair de la peau. On vient détacher comme ça ici. Et puis, on prend notre chair à saucisse. Là, si vous remarquez, ici, j'ai enlevé la membrane qui entoure la chair parce que ça, on ne sera pas capable de la travailler. J'ai juste la travailler un petit peu, puis je viens la répartir à travers la peau et la chair un peu partout. Puis après ça, on va venir insérer des pommes. Pour ce qui est des pommes, comme vous pouvez le voir, les pommes ont resté très, très blanches. Et le truc, c'est d'éplucher nos pommes. Vous pouvez les faire le matin si vous recevez le soir, exemple, ou quelques heures d'avance, ou même quelques minutes d'avance. On met de l'eau froide, puis on rajoute un petit peu de sel, du sel de table tout simplement, peut-être quelques coups de sel. Donc, on vient insérer comme ça les tranches de pommes qu'on met un peu partout. Puis on vient l'attacher par en dessous. Parce que l'idée, c'est que quand on va l'envoyer sur le gris, on ne veut pas que la farce ressorte de partout. Puis c'est intéressant parce que le gras de la saucisse va enrichir la peau et la chair du poulet. On vient faire ça comme ça ici. On voit que c'est bien refermé, il n'y aura pas de problème. Nos cuisses de poulet étant faites, ça va nous prendre une tasse de sirop d'érable. N'oubliez pas, les ingrédients et les quantités sont toutes inscrites sur le site de la TVCBF. Vous allez sur Expression en cuisine, vous cliquez sur le titre de l'émission de la semaine, et vous cliquez sur le titre « Voir les recettes », puis tout est marqué, vous allez voir tout bien détaillé. Donc, on revient à une tasse de sirop d'érable. Ça va prendre ici une demi-tasse de vinaigre de cidre. Toujours une demi-tasse de sauce soya. Après ça, pour donner un petit peu plus de goût, on va mettre de l'oignon vert. Si vous n'avez pas d'oignon vert, vous pouvez prendre de l'oignon blanc ou de l'oignon rouge. Je trouve que l'oignon vert donne un goût plus subtil pour la recette, étant donné que c'est des pommes et qu'on ne veut pas que ça goûte juste l'oignon. Que l'oignon vienne juste relever la recette et non pas la couper, le goût, la saveur du poulet avec la pomme. Et pour puncher un peu, on va mettre un peu de piment fort. Si vous voulez, vous pouvez mettre du piment de Cayenne, du pavre de Cayenne. Vous pouvez mettre du jalapino. Moi, je mets des… parce que tout le monde a ça, des fameux piments à dog que tout le monde connaît, qu'on coupe fin. On a tout ça dans le frigidaire. C'est facile de le trouver, ce n'est pas compliqué. Et puis, ça fait le côté un peu pimenté. Ici, ça en met à peu près un huitième de cuillère à thé. OK, si vous préférez plus pimenté, vous en mettez plus. Fait qu'on mélange tout ça. Ce n'est vraiment pas compliqué. Ce qui reste à faire, c'est mariner les cuisses de poulet. Pour les mariner, on va se prendre un sac de type Ziploc. De type Ziploc comme ça, tout le monde connaît ça. Je trouve que ça va bien. Puis, la marinade se repartit facilement partout. Puis, les saveurs restent vraiment à l'intérieur, ce qui fait que c'est plus intéressant. Mais sinon, vous pouvez prendre un plat puis les retourner plus régulièrement. Donc, je vais mettre mes cuisses de poulet dans le fond du sac. Je vais verser la marinade. Et je vais refermer le sac. On peut distribuer la marinade un peu partout. Puis, on assoit ça dans un plat. Bien, un plat, peu importe. Et j'envoie ça mariner au moins une heure. C'est le minimum. Idéalement, c'est deux, trois heures. Si vous préférez, vous pouvez presque le faire la veille pour le lendemain. Quelques heures après, bien, ça nous donne nos cuisses de poulet ici, qui ont été marinées, tout ça. Ce fait, on va les faire griller au barbecue. Sur le barbecue, vous mettez votre barbecue à médium, pas plus haut que ça, parce que ça va être une cuisson prolongée pour que la chair du poulet se cuise facilement. Donc, on parle d'environ une heure de cuisson. Donc, on met le barbecue à médium, puis on va les retourner de temps en temps, puis on va fermer le couvercle pour que tout se cuise bien à l'intérieur. Donc, notre barbecue est chaud. On va venir prendre nos cuisses de poulet, qu'on va pouvoir arroser aussi de temps en temps durant la cuisson. Déjà, ça sent bon, ça sent un sirop d'érable, juste au premier contexte du gris. Avant de les retourner, c'est de bien faire griller d'un côté avant d'y toucher. Donc, on va les faire ça comme ça. On va les laisser griller un petit peu, puis on va les retourner un petit peu plus tard au cours de la cuisson. Maintenant, on va aller faire la deuxième recette, les fameuses escalopes de veau, moutarde et bière. La seconde recette, ce sont des escalopes de veau farcis avec du prosciutto et de la moutarde du jour à l'ancienne avec la marinade à la bière. Ce que ça prend pour faire la recette, évidemment, du prosciutto, des escalopes de veau, ça va nous prendre de la sauce HP, ça va nous prendre de la cassonade, de la ciboulette, évidemment, l'élément magique, une bière et salé-poivre. Pour faire la moutarde de Dijon à l'ancienne, je vais vous dire que c'est bien important, avec un petit pinceau. Donc, pour faire les roulades de veau, je vais vous montrer un petit truc. On va prendre des lanières de papier ciré. Ça va mieux se rouler, vous allez voir, ça fait un petit truc le fun. Ça va prendre deux tranches de prosciutto par rouler de veau. Comme ça. Après ça, on va venir installer les escalopes. Une escalope de veau, comme ça. Comme ça. On va venir poivrer. Saler, je vous laisse à votre discrétion, parce que déjà, le prosciutto est déjà salé pas mal. Ça fait que c'est peut-être moins nécessaire de saler, mais poivrer, c'est toujours intéressant. Et on va venir prendre de la moutarde à l'ancienne. Environ une bonne cuillère à thé. Par escalope. On va venir étendre comme ça. Maintenant, facile à faire, on prend ça comme ça. Avec le papier ciré, ça peut nous aider. C'est que le prosciutto souvent colle, tandis qu'avec le papier ciré, c'est plus facile à rouler. Maintenant que les roues sont faits, c'est sûr que vous pouvez prendre des cure-dents traditionnels comme ça, puis mettre deux cure-dents pour que ça tienne. Moi, je préfère les ficeler, parce que je trouve que ça va mieux se tenir. En étant ficelé, le prosciutto va rester plus autour de la viande, puis ça va moins se défaire. Il faut dire aussi que souvent, l'escalope de veau, par expérience, souvent quand elle cuit, elle se tend. Donc, elle devient un peu raide, puis elle a envie d'éclater un peu. Tandis que quand elle est prête avec de la ficel, comme ficelée, elle reste stagnante, elle reste en place. Donc, ça fait des plus beaux rouleaux, tout simplement. On vient prendre de la corde à boucher. Là, je vais aller d'une façon assez traditionnelle, en prenant bout de corde. On vient faire un petit nœud. Et quand on le ficelle comme ça, on ne le serre pas trop non plus pour ne pas écraser notre viande. Puis quand ça va creuser, des fois, un peu d'expansion, ça va bouger un peu. Parce que si c'est trop serré, ça va rester pogné, je vais dire ça, tendu. Et l'idée, c'est qu'on aurait pu faire aussi avec du bacon, mais comme le bacon, il a été fumé, il a un goût un peu plus fort que le prosciutto. Ça pourrait être intéressant aussi, mais j'aime mieux que ça soit plus neutre un peu avec le prosciutto, qui est juste, ça fait un scellant cassant un peu, parce qu'à cause de la cuisson, ça va rôtir, ça va griller, donc ça va devenir crispy, comme le bacon lé avec le prosciutto, mais sans goût du fumé. Donc, on fait tous nos rouleaux comme ça. Une fois qu'ils sont faits, toujours la même technique, j'aime beaucoup la technique du fameux Ziploc. Donc, on vient prendre un Ziploc, on vient mettre nos rouleaux à l'intérieur du sac, et on va préparer notre marinade. On va commencer par la bière. Moi, à mon goût, je préfère prendre une bière blonde, mais si vous préférez des bières brunes ou des bières russes, parce qu'elle est plus savoureuse, c'est bien à vous. Moi, je préfère la bière blonde, parce que je trouve que c'est plus doux un peu. Donc, la bière, ça va nous prendre de la cassonade, un quart de tasse de cassonade, et la cassonade, on la mesure toujours tassée, bien tassée. Ça va nous prendre un quart de sauce HP. Ça va prendre des échalotes. On va rajouter encore du poivre et un peu de sel. Donc, on vient... Ça sent vraiment super bon. Le mélange de bière et de sauce HP, ça fait un mélange de bière-ketchup. Je ne sais pas pourquoi je vais vous expliquer ça, mais c'est vraiment super bon. Au pire, si vous n'avez pas de sauce HP, vous pourriez toujours prendre de la sauce chili aussi. Ça pourra faire le truc. Et puis, ce qui serait bon aussi avec les escalopes de veau, oui. C'est sûr que la recette est intéressante. Mais sinon, vous pourriez prendre cette marinade-là pour la faire aussi avec du bœuf ou du porc, des filets de porc, des steaks de porc. Ça pourrait être super bon. Ou aussi, vous pourriez prendre, au lieu de prendre des filets de porc, prendre du porc haché et détendre du porc haché le long des tranches de prosciutto, mettre la moutarde à l'ancienne, de rouler la même chose. Ça serait super bon aussi, puis faire la même marinade. C'est des variantes, dépendamment de ce que vous voulez faire, puis faire différent aussi, mais c'est quelques possibilités. Donc, on vient prendre la marinade. C'est sûr que normalement, mes rouleaux seraient tous faits, le sac serait plein. Mais si on vient mettre ça là-dedans, on ferme le sac et puis on laisse mariner ça, toujours la même chose, au moins une heure minimum. Ou sinon, deux, trois heures, c'est l'idéal. Ou sinon, si vous voulez préparer de la veille, il n'y a aucun problème. On les prépare de la veille, puis on les envoie au frigidaire pour toute la nuit. Ici, j'en ai déjà de près. C'est ce que nos rouleaux sont ici. On a ouvert notre barbecue à médium pour le faire cuire. Les scalobes de le veau, c'est cuit assez rapidement. Ce n'est pas comme le poulet, la première recette où le poulet, ça va prendre une heure à cuire. Ça, peut-être 10 minutes, 5-10 minutes, ça va être assez. C'est un peu comme un steak dans le fond. OK, donc, toujours notre feu à médium. Et puis, je viens déposer mes escalobes de veau. Puis, comme les cordes ont baigné dans la marinade, donc sont mouillées, donc ils ne brûleront pas. Donc, on va fermer le couvercle pour que l'intérieur cuise aussi comme il faut. On les laisse cuire un petit peu. On est rendu à notre troisième recette, le fameux roulé de bœuf à la Méditerranéenne. Pour le faire, je vais prendre du bœuf à fondu. Pourquoi du bœuf à fondu? Parce que, d'une part, je trouve que ça se roule bien. D'autre part, c'est économique. Ça ne coûte vraiment pas cher. Et puis, c'est toujours bon. Puis, ça cuit rapidement. On n'a pas besoin de... Puis, ça reste, ça n'est pas dur comme un steak où ça demande des fois une cuisson plus comme un braisé si on le laisse longtemps. OK, tandis que ça, bien, ça n'a pas besoin de cuire bien longtemps. On sait que quand on mange de la fondue chinoise, c'est presque instantané. Puis, la viande est prête. Donc, pour le petit truc, on revient avec mon truc de papier ciré. Et on va faire comme si on avait l'impression d'un steak. Donc, on va prendre des tranches de viande fondue et on va les chevaucher une en arrière de l'autre en laissant à peu près, peut-être légèrement un demi-pouce de tranche en tranche. Comme vous pouvez le voir, ça fait comme l'impression d'un... d'un steak allongé, OK? Une fois que c'est fait, pour faire des poivrons grillés, il s'agit de prendre un poivron, OK? De le... Soit qu'on le fasse griller tout entier comme ça. On peut le huiler un petit peu si vous voulez. Et puis, on fait juste le déposer sur la grille. Puis, il va rôter, il va vraiment brûler. Une fois que c'est brûlé, la peau extérieure va s'en allier facilement et ça va donner un goût de fumée au piment, ce qui va être super intéressant. Donc, j'en ai déjà de fait ici dans mon pot, moi. Dans le premier temps, je vais venir poivrer ma viande, puis la saler légèrement. Je vais mettre un demi-poivron grillé. Et quand on va rouler, on commence toujours par la première tranche qu'on a déposée pour que ça s'enfile une arrière de l'autre. Sinon, si je commence par celle-là, ça va tout se détacher une après l'autre. Donc, on veut qu'il y ait une continuité qui se fait à ça. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir à l'écran. Mais si je commence par là, vous voyez, toute la viande va suivre, les tranches vont suivre. Si je commence par ici, ça se détache tout de suite. Ça, c'est bien important de le faire du bon sens. On n'en mettra pas partout du poivron parce que ça va venir trop gros. Puis, quand il y en a trop, souvent, quand on roule comme un gâteau roulé, les fameuses bûches de Noël qu'on connaît tous, on est loin de Noël. Heureusement, il fait soleil. Le glaçage intérieur, souvent, va pouvoir se pousser à l'extérieur. Donc, on en met la base du début. Après ça, on va prendre des courgettes. Faites attention avec les doigts. Donc, vous voyez, ça fait des tranches très, très minces. Ça, c'est ce qu'on veut avoir. Donc, ça vous en prend deux par roulé, comme ça. OK, ça en aplatie bien. Donc, vous voyez, je laisse toujours une partie sans rien pour que quand je vais en finir de roulé, ça fasse la fin du rouleau. Puis, on vient prendre des mozzarella. Je vais en mettre deux. Comme ça. Et je reviens encore saler un petit peu. Et poivrer. Je pense que j'aime bien le poivre. Ceci étant fait, toujours la technique avec le papier serré, ça va mieux, ça ne colle pas, puis ça tient le rouleau. Donc, on vient en premier de casser un peu. Vous avez la matière, elle est là, comme ça. Puis, avec notre papier ici, on vient s'aider. Puis, on vient rouler. Ça, ça donne notre premier rouleau de fait. Ceci étant fait, c'est sûr qu'il ne faut pas oublier que c'est des tranches de vienne à fondu. Donc, c'est toutes les petites tranches qui vont se défaire une à l'autre à cuisson, qui vont peut-être ouvrir aussi. Donc, le fameux truc, on revient avec notre fameuse corde à ficeler, qu'on va ficeler tous nos boudins, comme ça. Comme ça, les tranches de viande, bien, ils ne se déferont pas. Ils vont rester à la bonne place, puis ils ne rouleront pas, puis notre rouleau va rester beau. Parce que même avec des cure-dents, le problème, c'est que si vous mettez juste un cure-dent pour tenir ça, c'est qu'à la cuisson, le rouleau va ouvrir. Les tranches de viande vont faire comme une pétale de fleur. Ça va fleurir. Une fois nos roulés de bœufs tous aussi ficelés, alors donc, on va prendre, toujours la même technique avec le fameux sac de type Zikplok, là. On va prendre ça, on va les mettre là-dedans. Comme ça, je suis sûr que la marinade va bien s'intégrer à toute la viande partout. Sinon, bien, on prend un bol, puis un plat plat, puis on les met avec la marinade, puis on va les tourner plus souvent, tout simplement. Pour la marinade, ça va nous prendre du vin rouge, ça va nous prendre de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, ça va nous prendre de la sauce HP encore une fois, ça va nous prendre de la cassanade aussi. Ça va nous prendre des épices, du thym, de l'orégano, du romarin et du basilic. Un peu de flocons de piment, parce que souvent, dans la cuisine italienne, on retrouve un peu de piment fort pour donner un punch, un peu de glopulement broyé, pour donner un punch un peu au goût des pâtes, des sauces, des sauces tomates, tout ça. Donc, ça, et puis j'ai tout ce qu'il faut. Donc, on va commencer avec le vin rouge. Donc, on va mettre un peu d'huile d'olive. On va mettre un peu de balsamique, où le balsamique va donner, oui, le côté attendrissant de la viande pour le bœuf, le côté vinaigré, le côté acide qui va venir attendrir la viande, le bœuf, les filaments de bœuf, tout ça, détaché les filaments de bœuf, mais aussi le balsamique est un peu sucré. Donc, ça va venir un peu caraméiser plus facilement aussi avec l'huile. Un petit peu. Et puis, un peu de cassonade, à peu près une clé à la table de cassonade. C'est pas beaucoup. Et puis, après ça, on va mettre un peu d'HP. Parce que HP, c'est un peu le côté de ses barbecues, le côté ketchup, le côté barbecue, vous savez ce que je veux dire, qu'on aime ça, puis ça goûte, puis c'est les côtes levées, tout ça. On se comprend bien. Après, on va mettre les épices, un peu. Je prends ici, je prends des épices souchées, parce que dans les marinades, d'autres façons, le liquide va les réhydrater. Donc, ça va donner de la saveur. Et puis, un petit peu de piment. Puis, je vais mettre un peu d'oignon haché. Puis, je vais venir mélanger tout ça. On n'oublie pas notre fameux piment, qui est pas mal rôti. On va venir les mettre ici, pour quelques minutes, le temps qu'elles refroidissent, parce qu'on laisse refroidir un peu. Comme ça, la peau va se mieux, en refroidissant, se détacher de la chair, ce qui va être encore mieux. Donc, on vient avec notre viande. Notre marinade est prête. Je viens verser ça dans le sac. Et on envoie ça mariner au moins une heure, comme toujours, au minimum, ou quelques heures, c'est l'idéal, ou de la veille, si vous préférez. Donc, j'envoie ça au frigo. J'en ai déjà de près ici. Donc, mes morceaux de viande ont bien mariné. Je viens ouvrir mon poêle. Je mets médium high, OK? Parce que je veux saisir mon bœuf, vraiment comme un steak un peu, mais quand même, le derrière, il faut qu'il soit écu un peu. Je vais le baisser un peu après. parce que je viens prendre mon rouleau. Vous voyez, avec les cordes, le rouleau s'est bien tenu. Il n'y a pas eu de problème. On va le laisser cuire comme ça quelques minutes, puis on va y revenir. Donc, on va reprendre mon fameux piment. La peau de la chair, ça détache vraiment bien. C'est notre piment. Donc, le piment, c'est la façon de faire les piments grillés. On est rendu à la finale. On est rendu prêt à souper. Alors, mes cuisses de poulet farcies, c'est ça ici. Ça sent vraiment bon, je vous jure. Et ça a l'air délicieux. Alors, moi, je les avais enlevés du gris éventuellement pour les mettre dans une casserole, pour les mettre un peu au four parce que mon gris, vous comprenez, il n'était pas grand. Puis, j'avais toutes mes autres préparations à faire. Donc, nos cuisses de poulet, ça donne ça ici. OK, c'est... Elles sont super belles et ça sent vraiment bon, je vous jure. Comme je suis toujours une bouchée parfaite. Hum! C'est vraiment bon. Donc, on va aller chercher nos autres préparations. OK? Donc, ici, on avait notre deuxième recette. qui est des escalopes de veau. Ce que j'ai fait, c'est qu'après avoir fait griller la viande, la marinade à la bière, que vous vous souvenez, je l'ai fait seulement réduire à presque à demi, là, de la quantité. Puis, je l'ai ajouté dans un plat comme ça avec les médaillons, les roulades de veau. OK? Donc, ça va intensifier la saveur. Puis, ici, on va couper ça, vous allez voir à l'intérieur. Regardez si c'est beau avec... Là, on voit la moutarde à l'ancienne, le prosciutto, la petite sauce. Ça va être vraiment super bon. Ça serait bon, ça, avec une papillote de légumes. Vous savez, pommes de terre, tranchées, oignons, un peu de beurre ou de crème. On met en papillote une pomme de terre un peu crémeuse. Ça serait super bon avec ça. On va encore des asperges grillées. extraordinaires. Ça va vous faire un excellent souper avec les escalopes de veau. La dernière recette, nos fameux rouleux de bœuf. Donc, on sent la viande très, très tente. Tout est moelleux. Le fromage à l'intérieur aussi. Donc, on va venir couper ça comme ça. Regardez si c'est beau. On voit la viande, la mozzarella, le brancini, la courgette, le poivron grillé. Vraiment super beau morceau de viande. Très bon. Vous pourriez servir ça avec un riz. Vous savez, avec un riz, au lieu de mettre de l'eau, pour faire cuire le riz, vous mettez du bilan de poulet, vous mettez un peu de safran. OK, pour le côté un peu méditerranéen. Vous pourriez mettre même des olives noires là-dedans, un morceau de beurre et puis on fait cuire le riz là-dedans à peu près une vingtaine de minutes. Vous vous souvenez, double quantité de bouillon pour une partie, double quantité de bouillon pour une partie de riz. OK, ça serait très bon avec ça ou une bonne pomme de terre au four traditionnelle extraordinaire. Ce que je vous souhaite des bonnes grillades. L'été est parti. On se revoit la semaine prochaine pour d'autres recettes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501